Bonjour, aujourd'hui on va parler de super-pouvoirs, super-pouvoirs qui sont afférents, inhérents à l'utilisation de la CRASI, en tout cas cette plateforme, cet outil, nous permet de mettre en place un environnement propice au développement de sept super-pouvoirs. Alors quels sont ces sept super-pouvoirs ? Je vais donc maintenant aborder d'autres super-pouvoirs qui sont en fait comme dans des nudges et qui sont dans le pouvoir constituant. Des mécanismes au service de l'augmentation, l'empuissancement, c'est-à-dire l'augmentation pour chacun dans le temps à son rythme de sa propre puissance, par des mécanismes qui à la fois soit sont des mécanismes de protection, soit des mécanismes de permission. C'est ce qu'on appelle la fameuse règle de 3P. Si tu veux développer ou contribuer à développer, parce que tu ne peux pas le faire toi-même, soyons sérieux, la puissance des personnes, en créant un contexte dans lequel il va pouvoir s'empuissancer, la règle des 3P dit qu'il te suffit de donner des permissions explicites, ça va déverrouiller quelque chose chez la personne, même s'il avait déjà la permission, mais il ne l'utilisait pas, il se bloquait. Et puis il faut créer un cadre de protection explicite. Donc si tu crées un environnement avec de la protection explicite supplémentaire, avec de la permission explicite supplémentaire, alors le résultat, c'est que la personne en face va augmenter son niveau de puissance. Donc sa puissance, c'est ça la règle des 3P. Donc on va prendre quelques mécanismes. Le premier mécanisme que je voudrais prendre, c'est que quand je suis au service d'un rôle, j'ai des autorités explicites dans la raison d'être et dans les redevabilités, qui me donnent l'autorisation, la permission explicite d'entreprendre tout projet ou toute action qui serait au service soit de la raison d'être, soit de l'une des redevabilités de ce rôle, sous réserve que ça ne soit pas explicitement interdit. Donc tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit. Il n'y a pas d'interdit implicite. On utilise un logiciel pour ce genre de choses, pour rendre compte des rôles et de la façon dont ça fonctionne. Quand je suis affecté à un rôle, si je veux prendre un projet ou une action au service de mon rôle, c'est-à-dire pour créer de la valeur, pour manifester la raison d'être, juste mettre en œuvre les redevabilités, les offres de service, ma vitrine de mon rôle, je peux le faire, je dois juste vérifier avant que ce n'est pas interdit. Tous les interdits sont explicites, c'est-à-dire qu'on les trouve sur le logiciel. C'est le système des feux rouges, c'est la technologie des feux rouges. Mais le feu rouge, c'est une technologie remarquable. Avant, quand tu allais à un croisement en voiture et qu'il n'y avait pas de feu rouge, c'était un peu dangereux, tu t'approchais doucement, tu regardais à droite, tu regardais à gauche, tu re-regardais à droite, des fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, puis tu traversais, et puis tout le temps, c'était ce calvaire-là. On invente une technologie formidable qui s'appelle le feu rouge. Tu arrives, le feu rouge, tu t'arrêtes. Le feu est vert, tu passes et tu ne t'inquiètes pas, tu n'as pas toute cette inquiétude. C'est une technologie, c'est des interdits qui sont explicites. Donc bien en olacratie, il y a des feux rouges. En fait, ça s'appelle les domaines et les politiques, mais il y a des feux rouges que tu retrouves facilement sur le logiciel, il y a un module de recherche, etc. Donc en fait, la liberté, ce que nous on appelle l'effet Ferrari, cette permission-là, j'ai la permission de faire tout ce que je souhaite faire, à condition que ce soit au service de mon rôle, c'est-à-dire dans le cadre de mon rôle, de ce qui m'a été délégué comme mission dans mon rôle, c'est-à-dire la raison d'être et les redatter, j'ai la permission explicite, l'autorisation explicite de faire tout ce qui me semble utile en mon âme et conscience. En mon âme et conscience. Je dois toutefois vérifier qu'il n'y a pas de feu rouge. Et ça c'est un super pouvoir, extrêmement libérateur d'énergie. C'est tellement libérateur d'énergie que nous on va qualifier dans notre jargon interne d'effet Ferrari. Ça c'est un super pouvoir. Sous-titrage FR ?